Salut ! Dans la vidéo précédente, on a appris que pour faire déplacer un objet, on doit le tirer. Ce phénomène se nomme l'attraction. Mais est-ce que c'est le seul moyen pour faire bouger un objet ? Bien sûr que non ! Car aujourd'hui, on va apprendre dans cette vidéo la force opposée à l'attraction. Cette force est nommée la poussée. La poussée est la force qui éloigne un objet de nous. Je pousse. Observons ensemble comment certaines personnes déplacent certains objets. Voilà Sam qui aide sa maman à faire les courses. Il pousse le chariot en avant. Voilà Madame Vicky qui pousse son petit bébé dans sa poussette. Voilà Sam et Jade qui poussent la voiture en panne pour la faire avancer. Les objets ici poussés ont des roues. Cela facilite la poussée. Mais à chaque fois que l'objet est plus lourd, il faudra faire plus d'efforts pour l'avancer. Sam et Jade font plus d'efforts car la voiture est plus lourde que le chariot et la poussette. Pour accomplir certaines tâches, faut-il tirer ou pousser. Pour ouvrir la porte de l'ascenseur, Rana tire la porte. Pour éloigner le chien des passants, Tom tire la corde du chien. Pour faire avancer son chariot, Le vendeur de maïs le pousse en avant. L'infirmière pousse la chaise roulante pour promener le patient. Pierre pousse la brouette pour avancer. Pour rentrer chez lui, Marc pousse la porte de l'entrée. Devinez, dans quel jeu de jardin on utilise la poussée et la traction? Allez, je vous donne trois indices. Mon premier est le contraire de haut. Bah! Mon second est le contraire de rapide. L'an, mon troisième, c'est après vingt heures. Soir, qui suis-je? Très bien, la balançoire. Merci et à très bientôt!